Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans Un Ponce Cine Critique, dernière petite vidéo à enregistrer pendant mes vacances, bon depuis j'ai retrouvé le chemin du travail, je vous rassure, pour vous parler d'un film américain réalisé par un américain naturalisé allemand, un certain Fritz Lang, qui me semblait fort connu, notamment pour M. le maudit, très bon film, et Metropolis, qu'il faudra que je rattrape un jour, peut-être cette année 2021 d'ailleurs, parce qu'il manque à mon palmarès et ça fait un bail que je veux le voir. Et ici donc, il est en période hollywoodienne, film noir, et nous propose en 1944 ce métrage très sombre, thriller policier, du nom de La Femme au Portrait ou de Woman in the Window en VO, adapté d'un roman policier d'ailleurs, et avec au casting un duo d'acteurs Edward G. Robinson et John Bennett. Alors, c'est une histoire qui a l'air assez classique, comme ça, avec un meurtre, une enquête, un maître chanteur et tout, mais avec une patte psychanalytique et onirique très chère à Fritz Lang. Pour faire simple, on va dire que ça nous raconte les péripéties d'un professeur en psychologie qui quitte sa femme et ses enfants, pas pour divorcer et tout, non, juste pour rejoindre son club de gentlemen à New York, et là-bas, il va être subjugué par une femme sur un portrait derrière une vitrine, d'où le titre en VO d'ailleurs de Woman in the Window, La Femme au Portrait. Et c'est pas qu'il va tomber amoureux de cette image-là, non, non, quand même, il se dit, voilà, mais c'est surtout qu'il va la rencontrer après, cette femme, qui a été peinte et tout, donc du coup elle existe pour de bon, et alors qu'elle l'attire chez elle, d'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose de dramatique, une fois là-bas, puisque l'homme qui est amoureux d'elle, on n'en sait pas trop, va arriver, il va être jaloux, il va voir le professeur, etc., et puis pour se défendre, il va le tuer, et elle va forcément être clairement sa complice, puisqu'elle lui donne des ciseaux avec lesquels il le tue. Bon, et derrière, gros dilemme, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle la police, oui, non, c'est pas facile, on va se débarrasser du corps, personne ne nous a vus, etc., évidemment, derrière une enquête, et le professeur va être au milieu de cette enquête, il va même aider les policiers sans le vouloir, c'est assez particulier, un côté cynique là-dessus, forcément, ça va être difficile pour lui de masquer la vérité, surtout qu'il est un peu maladroit, c'est amusant, un colombo, par exemple, aurait très vite trouvé le coupable ici, et puis en même temps, la femme va se faire clairement manipuler, manipuler, enfin, elle va être victime d'un chantage, d'un homme qui connaît l'histoire qu'elle a vécue avec celui qui est mort, tout simplement, voilà, qui s'avère être quelqu'un d'assez plutôt connu. Bon, alors, sur le papier, c'est donc, je le disais, très simple, d'ailleurs, le film en lui-même ne propose pas des péripéties extraordinaires, jusqu'à son final, sur lequel je ne dirai rien, mais qui met en exergue pas mal de choses, et qui rend ce film, qui aurait pu être assez classique, presque oubliable, beaucoup plus passionnant et intéressant une fois celui-ci conclu. Donc, difficile d'en parler sans faire de spoiler ici, mais je vais m'y tenir, n'hésitez pas à le voir si vous en avez la possibilité, parce que, voilà, tenez jusqu'au bout, et puis, hop, le final arrive, et tu te dis, « Ah ouais, quand même, c'est... » Et du coup, tu ressens ce que t'as vécu dans le film auparavant, de façon différente, voilà. Parce qu'il y a des moments qui paraissent un petit peu étranges et incohérents, voilà, par exemple, le fait qu'il accompagne l'inspecteur et tous les autres, là, sur les lieux du crime, ça n'a absolument aucun sens, puisque celui qui est mort n'est pas du tout en relation avec lui, il n'a rien à faire là, mais c'est amusant pour nous, spectateurs, de voir le meurtrier, ici, presque invité sur les scènes du crime par hasard, alors que c'est lui qui a commis le meurtre, et que personne ne pourrait s'en douter. Bon, et à côté, cette histoire avec cette femme, qui, on va dire, développe une certaine thématique, c'est ce que peuvent vivre certaines personnes d'âge mûr à cette époque, alors oui, attention, c'est vision très années 40, c'est old school et tout, voilà, le gars, je ne sais pas, il a la cinquantaine, et il est posé, et sa vie manque de peps, d'aventure, et une fois qu'il n'est plus avec sa femme et ses enfants, il se prend à rêver, plus ou moins, de faire quelques petits écarts dans sa vie, même si, en parlant à ses gars, à ses potes du club, il dit, non, je suis trop vieux pour ces bêtises, quoi, grosso modo, etc., mais très vite, il va se laisser prendre, quand il va rencontrer cette femme du portrait, qui, soit là, c'est une apparition presque fantomatique, comme ça, mystérieuse, et il ne peut pas résister au chant des sirènes. Et c'est un film qui parle de la tentation, et de, quelque part, l'erreur que l'on peut faire, c'est un petit peu le doigt de Dieu, ici, oui, il a cédé, il est allé chez cette femme, il n'aurait pas dû, il est marié, et tout, et puis, il va se passer ce qui va se passer, et ça le condamne, en fait, il est condamné de base, dès qu'il trompe son épouse, même s'il ne la trompe pas vraiment, mais bon, dans les mœurs de l'époque, quand même, tu vas chez une femme, tu es marié, femme plus jeune que toi, en plus, voilà, et, bon, la femme, ici, est présentée comme la tentatrice et tout, donc, c'est pas vraiment quelque chose de moderne, c'est très à l'ancienne, mais, c'est ici la faiblesse de l'homme face à ça, et en plus, avant de... ça me fait marrer, parce que, avant de rencontrer cette femme, il lit le cantique des cantiques, quelque chose de la Bible, avec des poèmes amoureux et tout, comme si ça allait avoir une résonance derrière, l'amour qui se présente, et la vengeance divine derrière potentiel, tout ça, et le fait qu'il soit psychologue, en plus, dès le début, il fait un speech à ses élèves, en mode, oui, tu ne tueras point, etc., vous avez le côté bibique, qui est religieux, déjà, autour de tout ça, et le fait qu'il tue quelqu'un, après, il est perdu, quoi, aucune rédemption possible, ou pas, allez savoir, et c'est en ça que le film, après, se suit très bien, pendant, allez, un bon moitié, entre le début et la révélation finale, ça s'enchaîne, voilà, c'est pas extraordinaire et tout, même si, sur le plan esthétique et stylisé, c'est très sombre, urbain, c'est très Fritz Lang, clairement, moi qui n'ai vu que M, le maudit de lui, tu ressens certains gros plans, aussi, sur le visage, aussi, du personnage principal, c'est clairement ça, il essaye de nous faire pénétrer dans la psychologie de l'anti-héros, ici, clairement, et, quelque part, Fritz Lang, ici, en faisant du film noir, qui était, donc, un petit peu, le genre de film de prédilection de l'époque, années 30-40, c'est marrant, parce que c'est lui qui a inspiré le film noir, clairement, dans les années 20, avec beaucoup de films muets, quand il était dans sa période allemande, et, donc, le fait qu'il fasse des films noirs, là, c'est un peu le créateur, ou l'instigateur du genre qui se permet d'en faire, et qui excelle dedans, quoi, donc, même si le film est simpliste, et relativement, on va dire, cousu de fil blanc, sur certains points, à part, une nouvelle fois, la révélation finale, eh bien, c'est du Fritz Lang, donc, ça se suit avec, vraiment, grand intérêt, voilà, la façon dont il a exposé, aussi, dès le début, ce film, quand il, voilà, on voit que ça se passe à New York, la caméra qui montre le nom des avenues, puis le bus qui passe devant, avec le nom de la ville New York, comme ça, voilà, c'est un metteur en scène de génie, de grand talent, qui, ici, met son service à un film plus simple, plus léger, plus petit, entre guillemets, qu'un M le maudit, ou Métropolis, mais, quand même, ça fait de boulot, bien fait, et les acteurs sont très bons, en plus, puisque Edward G. Robinson, on le voit complètement paumé, un petit peu, voilà, hasardeux dans ses choix, et dans ses propos, limite, il pourrait se, voilà, se rendre coupable plusieurs fois, face à l'inspecteur, mais personne ne peut le soupçonner, forcément, mais il a fait plein de boulettes, en cachant le corps, etc., donc c'est assez amusant, et puis, voilà, le pouvoir magnétique, de John Bennett, l'image de ses actrices américaines, de l'époque, tout ça, voilà, c'est classique, ultimement, mais ça fait plaisir de voir des films comme ça, mais voilà, après, si on sort du final, on va dire, une autoroute qui file droit, et qui se laisse, on va dire, dévorer à plein dedans, mais c'est pas non plus la révolution du siècle, ce film-là, mais je lui attribue quand même un très bon 7 sur 10, et, ouais, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce métrage, surtout si vous voulez discuter de la fin, là, j'ai pas pu évoquer ce qui se passe vraiment, une fin qui peut à la fois apparaître décevante, d'une certaine manière, et extraordinaire, ça dépend, vous pouvez le prendre de l'un ou de l'autre, mais ça renforce pas mal de thématiques abordées dans le film, donc moi je la trouve plutôt passionnante et intéressante, cette fin-là, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501